Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rares à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'acromégalie et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Emmanuel Joanneau. Professeur Joanneau, vous êtes neurochirurgien, professeur des universités à la faculté de médecine de Lyon et praticien hospitalier, chef du service de neurochirurgie à l'hôpital neurologique des Hospices Civils de Lyon. Alors professeur Joanneau, ma première question, c'est évidemment aux spécialistes qu'elles s'adressent, puisque votre service est en partie dédié à la chirurgie de l'hypophyse. Quels sont les patients atteints d'acromégalie chez lesquels une approche chirurgicale est recommandée ? Alors, l'acromégalie est principalement due, dans la grande majorité des cas, à une tumeur de la région de l'hypophyse. Et il y a plusieurs types de tumeurs de l'hypophyse, il y a soit des petits adénomes, soit des gros adénomes. Dans un contexte de petit adénome, ce qu'on appelle un micro-adénome, à faire 10 mm, ce qui est très important de regarder, c'est l'extension de l'adénome, et notamment l'envahissement de la partie latérale de la région hypophysaire, qu'on appelle la loge caverneuse, où il y a la carotide et les nerfs oculomoteurs. Et c'est la première des choses que va en fait regarder le neurochirurgien. C'est dans ces contextes de petit adénome, quand il n'y a pas d'envahissement de la loge caverneuse, c'est à ce moment-là que l'on retient d'emblée une indication chirurgicale, car la chirurgie, à ce moment-là, pourra être curatrice, ou aura une grande chance d'être curatrice pour les patients. Quand il y a un envahissement de la loge caverneuse qui est certain, à ce moment-là, on ne fera pas de chirurgie première, on adressera ou on réadressera le patient ou à l'endocrinologue pour qu'il y ait un traitement médical qui soit fait, parce qu'on sait qu'en fait, on n'arrivera pas à guérir le patient. Dans un contexte de gros adénomes, plus gros, au-delà des 10 millimètres, alors on va toujours regarder cette extension latérale de l'adénome, mais ce qu'on va regarder aussi, c'est la compression des nerfs optiques, puisque les nerfs optiques se trouvent juste au-dessus, quelques millimètres au-dessus. Et en fait, quand on a une compression des nerfs optiques et un gros volume d'adénomes, même s'il y a une extension dans la loge caverneuse, on discutera chirurgie pour deux choses, pour décomprimer les nerfs des yeux et éviter des séquelles visuelles. Et le deuxième élément, c'est que souvent dans les gros adénomes, le traitement médical aura du mal. Donc à ce moment-là, on sera plutôt chirurgical, même si on n'a pas forcément l'espoir de guérir le patient. Et à ce jour, pour ces patients, quelles sont les techniques opératoires disponibles ? Donc sur le plan des techniques opératoires, sur le plan de la chirurgie, la première des choses à mentionner et à souligner, c'est que la quasi-totalité des adénomes hypophysaires, des tumeurs de la région hypophysaire, sont enlevées en utilisant la voie dite nasale. C'est-à-dire qu'on passe au travers des cavités nasales, au travers des cavités de la face, des sinus de la face, des sinus phénoïdales, et ça nous donne un accès assez aisé en quelques minutes à la région hypophysaire. Alors, il y a quelques années, quand j'ai débuté, maintenant une vingtaine d'années, on utilisait le microscope. Et puis maintenant, les centres référents, les centres experts, ont évolué vers une technique endoscopique. Pourquoi ? Parce que c'est moins délétère, on n'a pas utilisé des écarteurs nasaux, on utilise strictement les cavités naturelles avec les fosses nasales, et en mettant un endoscope et en passant les outils à travers une ou deux fosses nasales, vous arrivez aisément à retirer la quasi-totalité des tumeurs. Donc, ça a simplifié, ça donne aux chirurgiens une meilleure vision, et ça a simplifié les suites opératoires pour le patient sur le plan rhinologique. Après, on peut utiliser d'autres outils, mais alors qu'ils sont plutôt des outils du futur, qu'on essaye d'avoir. Il y a très peu de centres équipés, que ce soit en France ou dans les autres pays, qui sont les imageries réellement péropératoires, avec scanner ou IRM, ça c'est le futur. Mais là encore, c'est l'outil technique. Je veux dire, la technique de base, c'est quand même effectivement de retirer la tumeur avec l'aide de la chirurgie endoscopique. Quasi pas d'indications, ou très très peu d'indications, de chirurgie par voie crânienne. Ça, ce sont vraiment dans les gros adénomes, qu'on ne peut pas retirer par la voie nasale. Donc ça, c'est vraiment très très rare, pratiquement moins de 1% des indications en chirurgie hypophysaire, que ce soit acrobégalie ou pas. Alors, professeur Joanneau, pour ce type d'opération, vous avez parlé des centres référents. Pourquoi préférer orienter les patients vers un centre expert ? Alors, la littérature est très claire dans ce sens, et l'expérience de tout le corps médical est très claire. Ça vaut pour cette maladie particulière qu'est l'acromégalie, ou ça vaut pour n'importe quelle maladie ou n'importe quelle chirurgie. Vous faites bien ce que vous faites tous les jours et très fréquemment. Et il y a des papiers, qui sont d'ailleurs des papiers très anciens, qui ont très bien montré la corrélation entre l'expérience, alors là je parle sur la valence chirurgicale, entre l'expérience du chirurgien et la probabilité de guérison du patient, lorsqu'il s'agit notamment d'un acromégalie, et aussi la probabilité ou la moindre fréquence des complications. En clair, si vous avez un chirurgien qui a fait plus de 500, 1000 ou 1500, les adénomes hypophysaires, les résultats seront bien meilleurs et des complications bien moindres. Et c'est très clairement prouvé par la littérature. Donc c'est pour ça qu'il y a l'expérience chirurgicale, et puis aussi dans les centres experts, en fait tout ça est adossé à des endocrinologues qui sont spécialisés en traitement des maladies hypophysaires, que ce soit le traitement ou le diagnostic d'ailleurs. Et puis il y a souvent une activité de recherche dans les centres hospitales universitaires. Donc c'est l'ensemble qui procure aux patients un bénéfice et le meilleur traitement. Alors maintenant, si on s'intéresse à ces patients avant l'opération, du point de vue du chirurgien, quelle est l'importance du dépistage précoce ? L'importance d'un dépistage précoce, c'est premièrement avoir affaire à des patients qui sont moins marqués par leur maladie. Donc c'est sûr que si vous les traitez précocement, ils auront moins d'effets secondaires et de morbidité de leur maladie. Et un meilleur résultat, c'est sûr qu'il vaut mieux traiter et prendre la maladie à son tout début. Ce seront aussi probablement des malades qui seront moins atteints sur le plan cardiorespiratoire et sur le plan respiratoire. Et ça, c'est important pour le risque périopératoire. C'est-à-dire que l'acromégal a la particularité d'avoir une hypertrophie d'ensemble des tissus, notamment toute la sphère pharyngée. Et avec une grosse langue, il y a tout un syndrome, ce qu'on appelle dysmorphique. Et ça, ça donne des problèmes au niveau respiratoire et ça peut compliquer le périopératoire. Ils ont souvent plus une apnée du sommeil. Et donc c'est sûr que moins la maladie est marquée, plus c'est facile sur le plan périopératoire, notamment sur le plan anesthésiologique. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis c'est sûr que si vous dépistez la maladie précocement, vous pouvez espérer avoir des plus petites tumeurs qui seront moins invasives, moins envahissantes pour les zones où le chirurgien ne peut pas aller, où c'est trop risqué d'aller, c'est dans la loge caverneuse. Et à ce moment-là, il est attendu que vous ayez un taux de guérison qui soit supérieur. Donc c'est sûr qu'un dépistage précoce, on peut espérer effectivement pour le patient avoir une probabilité de guérison à terme. et de moindres effets de la maladie. Les pratiques chirurgicales évoluent. J'imagine qu'elles entraînent également une évolution de l'hospitalisation en tant que telle. Comment ça se passe aujourd'hui pour les patients ? Alors, actuellement, avec les techniques modernes et la chirurgie endonasale et endoscopique endonasale, les choses se sont simplifiées. En termes d'effets secondaires pour les patients, c'est moins douloureux, il y a moins d'écoulement. Donc on a tendance, et c'est la période actuelle qui veut ça aussi, à réduire les périodes d'hospitalisation. Donc c'est une chirurgie relativement simple. Alors il faut faire attention, simple ne veut pas dire anodine. Il peut y avoir des complications très sévères dans une chirurgie hypophysaire. C'est tout l'intérêt des centres experts, comme on a déjà expliqué. La plupart du temps, les gens rentrent la veille de la chirurgie, voire même maintenant le matin de la chirurgie. Ils sont pris en charge au bloc opératoire. La durée au bloc opératoire va être à peu près de 3-4 heures. Le geste chirurgical en lui-même dure entre une demi-heure et une heure. Ça dépend de la complexité de la chirurgie. C'est assez bref finalement. Et puis après, le patient revient dans le service et il va être surveillé. Alors il y a nécessité de surveiller sur le plan neurologique, nécessité de surveiller les écoulements nasaux. Et puis il y a aussi nécessité de surveiller les prises de sang, l'aspect urinaire, ce que le patient urine, parce qu'il peut y avoir des dérèglements hormonaux. Ce qui fait que globalement, on n'est pas encore dans la chirurgie ambulatoire. Ce n'est pas sécuritaire. Il faut surveiller en principe 2-3 jours. Les périodes d'hospitalisation actuellement, c'est aux alentours de 3 jours. Dernière question, professeur Joanneau. Pour ces patients atteints d'acromégalie qui seront opérés, quelles sont les recommandations de suivi en post-opératoire immédiat et de surveillance à plus long terme ? Alors, les protocoles peuvent varier en fonction un peu des centres et des villes. Mais après, c'est toujours basé sur le même type de surveillance. Il y a la surveillance qui va être des effets secondaires ou des complications potentielles ou qui peuvent survenir après la période d'hospitalisation, après une chirurgie hypophysaire. Donc, il faut surveiller les écoulements nasaux. Il faut surveiller qu'il n'y ait pas d'hémorragie nasale. Il faut surveiller qu'il n'y ait pas d'écoulements. Est-ce qu'on cherche toujours à dépister après la chirurgie hypophysaire ? Si vous avez un écoulement clair comme de l'eau par le nez, c'est très anormal. Et en fait, il faut effectivement prévenir de suite et être réhospitalisé. Il y a probablement quelque chose qui ne va pas bien au niveau de la cicatrisation, au niveau du foyer opératoire, ce qu'on appelle une fistule de LCR. Ce sont des gens pour lesquels on va surveiller aussi l'état général. Et notamment, il peut y avoir des décompensations et des dysfonctionnements hormonaux. Que ce soit sur le plan de l'hydrocortisone, on a déjà parlé de cette hormone qui est vitale, qui est sécrétée par l'hypophyse, donc plutôt la glande surrénale sous l'impulsion de l'hypophyse. Et quand ça dysfonctionne, les gens, s'ils ne prennent pas bien leur traitement par l'hydrocortisone, vont se retrouver en insuffisance. Ça donne une grande fatigue, des douleurs abdominales. Et à ce moment-là, le patient va de moins en moins bien et peut se retrouver aux urgences et comateux. Donc ça, on en prévient bien les patients qu'il faut systématiquement jamais arrêter l'hydrocortisone avant les consignes de l'endocrinologue. Et puis, en ce qui concerne la maladie, pour savoir si le patient est guéri, c'est le bilan à trois mois qui va souvent commencer à nous donner l'indication de savoir si le patient a été guéri ou pas par la chirurgie. La cinétique de décroissance de l'hormone de croissance est très lente. Donc, le bilan précoce, souvent, est assez trompeur. À partir de trois mois, on saura, on commencera à savoir si on a guéri le patient ou pas guéri le patient. Et puis, de toute façon, en fonction de ça, le patient sera suivi très régulièrement pour être ensuite suivi sur de très longues années. Mais une fois qu'on est à l'équilibre, c'est souvent une surveillance et une consultation annuelle. Eh bien, merci infiniment, professeur Joanneau, de nous avoir fait mieux connaître la prise en charge chirurgicale des patients atteints d'acromégalie. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet, www.rarealécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à l'acromégalie. Nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur l'acromégalie où on abordera le traitement de maladie par radiochirurgie cette fois. À très vite.